Oui, je vais vous donner un peu de français. Je vais vous donner un peu d'anglais. Madame et Messieurs, là je suis en Mexico. Je vais vous montrer la différence entre l'Amérique et l'Europe. Vous voyez, ça c'est un appartement. C'est même pas un appartement, c'est un studio. C'est très grand. C'est 300 euros par mois. C'est ma valise là-bas. Là, je viens d'arriver. Là, je vais vous montrer les salons. La différence, c'est un studio. Là, je suis au pays du Mexique. Là, c'est le salon. Là, c'est la cuisine. Vous voyez, c'est très grand. Le studio, c'est même pas un appartement. Et puis là, c'est la chambre. C'est là où mon lit. Et tout ça, c'est le studio. Là-bas, j'ai un grand amour. C'est très grand. Ça peut faire trois amours en Europe. En Europe, c'est tout petit. Tout au fond, j'ai la salle de bain. Oui, un studio en Mexique, ça peut faire trois studios en Europe. C'est comme un appartement en Europe. Oui, c'est 300 euros moins un lit. Oui. Oui, j'ai juste expliqué en France. En Mexico, c'est un studio très grand. C'est 300 euros par mois. C'est le Mexique. C'est le prix. C'est pas le prix que vous allez trouver sur Internet. Et sur Internet, vous n'allez jamais trouver. Vous devriez savoir quelqu'un. C'est 300 euros par mois. C'est très grand. C'est ce que j'ai expliqué en France. All right. Don't forget. French, English, Spanish. If you like to be Mexico, it's very nice. You know, everything, it looks like United States. Oui. Et puis, encore une chose, j'ai oublié de vous dire. Ici, là, c'est un appartement, c'est tout meble. Vous avez le choix. Vous pouvez louer un appartement tout meble ou sans meble. Et là où je suis, c'est tout meble. Frigidaire, télévision, cuisine, carbone, tout compris. 300 euros par mois. Et c'est très grand. J'ai beaucoup d'espace. Oui. Je vous laisse à la prochaine. Oui. See you next time.